Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle AfroKofi. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Si tu n'étais pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi. Si tu as regardé au moins une, deux, trois de mes vidéos communes, what are you waiting for? Abonne-toi parce que tu ne vas pas me regretter. N'oubliez pas d'activer votre planche de notification pour être notifié à chaque fois que je pose. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner les caractéristiques requises pour la photo de la DVLoterie ainsi de vous éviter des erreurs. Si vous regardez jusqu'à la fin, pour les parents, pour les grands-sœurs, grands-frères, I don't know, je vous donnerai des astuces pour pouvoir prendre les photos des bébés. On y va! Donc vos photos ou images numériques doivent être en couleur et elles doivent être dimensionnées de telle sorte que la tête mesure entre 50% et 69% de la hauteur totale de l'image, du bas du menton au sommet de la tête. Ces photos doivent être prises au cours des six derniers mois pour refléter votre apparence actuelle. Les photos doivent être également prises devant un fond uni blanc ou blanc cassé. Les photos doivent être prises de face directement face à la caméra, avec une expression faciale neutre et des yeux ouverts. Vous devez porter des vêtements que vous portez au quotidien. Donc s'il vous plaît, ne partez pas porter des vestes juste pour impressionner ou encore des ensembles juste pour impressionner. Les uniformes ne doivent pas être portés sur votre photo, à l'exception des vêtements religieux qui sont portés quotidiennement. C'est-à-dire celles qui portent les zigzags et aussi les soeurs. Puisque vous les portez quotidiennement, vous pouvez prendre vos photos avec ces habits-là. Ne portez pas de chapeau ni quelque chose qui cache vos cheveux, de la racine, à moins qu'ils soient portés quotidiennement à des fins religieuses, comme je l'ai dit au départ. Votre visage complet doit être visible et aucune honte ne doit être sur votre visage. Les écouteurs, les appareils, mes livres sans fil et les articles similaires ne sont pas acceptables sur la photo. Si vous portez normalement un appareil auditif ou des appareils similaires, il peut être porté sur votre photo. Ne portez pas de lunettes. Les photos copiées ou numérisées à partir de permis de conduit ou d'autres documents officiels ne sont pas acceptables. De plus, les photos de magazine, les photos de distributeurs automatiques ou des téléphones portables de mauvaise qualité et les photos intégrales ne sont pas acceptables. Pour télécharger votre image numérique au moment où vous appliquez, votre image numérique doit être au format de fichier JPEG égale ou supérieure à 240 kHz en taille de fichier dans un format carré. La hauteur doit être égale à la largeur, 600 x 600 pixels de dimension. Si vous souhaitez scanner votre photo, elle doit également répondre aux exigences que je viens de donner plus tôt. Et votre photo existante doit être 51 x 51 mm. Et scanner à une résolution de 12 pixels par mm. Comme promis au départ, je vais vous donner des astuces pour prendre les photos de vos bébés. Si vous prenez la photo de vos bébés, personne ne doit être sur la photo. C'est-à-dire ne prenez pas l'enfant dans votre bras pour essayer de prendre la photo ou bien être derrière l'enfant pour l'attraper pour essayer de prendre la photo. C'est l'enfant seulement qui doit sortir sur la photo avec les yeux ouverts. Donc ne prenez pas une photo d'un bébé qui dort. Ça ne le fera pas. La première astuce, couchez votre bébé par terre sur un drap uni blanc ou un drap blanc cassé. Cela signifie que la tête de votre bébé sera supportée, donc tout sera uniforme. Assurez-vous également qu'il n'y a pas d'ombre sur le visage de votre bébé. Et surtout que vous serez au-dessus du bébé, essayez de prendre la photo. Votre ombre ne doit pas se refléter sur votre bébé. Astuce numéro 2 est de couvrir le siège autour du bébé d'un drap blanc ou d'un drap uni blanc cassé. Et faites asseoir votre bébé pour pouvoir prendre la photo de votre bébé. Cela garantit également que la tête du bébé sera soutenue. Encore de plus, le bébé doit avoir les yeux ouverts et pas d'ombre sur le bébé. Veuillez-vous avec ! N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. La vidéo le mercredi, je vous donnerai encore des astuces pour pouvoir augmenter vos chances de sélectionner pour la DV Lottery 2023. Alors, partagez cette vidéo au maximum à tous ceux qui ne sont même pas au courant qu'il existe une telle chose telle que la DV Lottery. Que les personnes puissent commencer à se préparer pour leurs photos. Si vous êtes une famille, préparez la photo de vos enfants. Préparez la photo de papa, de maman et de X ou Y ou Z. Si vous êtes 10, préparez la photo de tout le monde. Soyez prêts avant que la DV Lottery ne sorte pour ne pas que vous soyez pressés pour faire de mauvaises photos. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Maintenant, sur ton écran, ça fiche des vidéos que tu pourras regarder, qui pourront t'instruire. Tu sais, on se reprend à la prochaine les amis. See you guys later. Bye-bye.